ça faisait longtemps, que fais tu avec ton parchemin ? ça faisait tellement longtemps alors c'est parti on va lui lancer M6 plus 713, je suis à 2, on va dire plus 11 voilà c'est quoi tout ça ? 31 il a combien de ça s'appelle de CMD de combat défensif ? de résistance à défensif alors attention, c'est une créature qui peut avoir des résistances magiques peut-être non, non, je vais bien garder en mémoire j'ai bien lu, j'ai bien fait mes doigts non, non, il n'y en a pas CMB par contre 34 34 ? il n'est pas 34, j'ai touché ah non, mais il a 30 de base, mais 34 si tu veux le faire tomber si c'est ça que tu veux faire non, je ne cherche pas à le faire tomber ah, d'accord, donc 30 juste 30, putain, j'ai que 1 de réussite avec M6, je bouge au couloir bah écoute, t'as déjà réussi, je coupe déjà ça bien c'est sérieux ? oh, je suis dégoûté bah il a 4 jambes tu voulais le repousser, c'est ça ? c'est parce qu'il a 4 jambes il a 4 jambes ouais, je conseille le repousser assez loin, mais il recule d'une case ah, il recule d'une case quand même ? une poussée hydraulique, en fait, je comptais l'envoyer dans la flotte oh, il va me faire un jet de reflex quand même putain, avec un jet comme ça, je pensais de bouger au moins 2 ou 3 cases quoi donc, ok, donc il a failli tomber, mais il est toujours là ouais, il est mouillé et il est mouillé ? il est mouillé là oh, Gundark, il continue à tirer hop, il touche ouais ok, ça crie donc avec ton cheval, il faut que tu ailles je pense que ça va assez vite mais il a encore un jet, il a un jet non ? non, c'est le tour où il a été contrôlé, c'est le tour suivant mais là, c'est à lui, donc il a un jet non ? non, c'est le tour là où il a joué et où il l'a pris, donc c'est au tour suivant sinon c'est abusé oui, mais il y a la protection contre le mal qui offre un nouveau jet attends, c'est un cercle de protection ou protection contre le mal ? c'est protégant entre le mal partagé ah ok, partagé c'est pas un cercle ah oui, partagé, il n'y a pas d'intérêt sinon c'est pas un cercle, donc même à 40 km de moins, ça marche ok, donc Milorn, Milorn lui, il fait bon la magie peut fonctionner bon ben, je vais attaquer la créature je sens que c'est le moment pour moi de faire des étincelles moi, je vais utiliser ma baguette magique oui, c'est ça, c'est piu-piu-piu-piu mais je dirais, parce que moi, après, si vous êtes pareil, quoi la créature a souffert elle se transforme à nouveau et elle fait 6 elle a plein d'yeux maintenant bien j'allais utiliser je kifferais tellement avoir un sort de lumière, là bon, il fait par contre un mouvement parce que c'est un terrain difficile ah, ben ça aurait été utile, en fait et il va frapper une fois et, oh, il touche quand même 7 points à Medina la démonne, elle a succubes donc la dominée, elle a fait une petite suggestion à l'autre non, 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 non bon, on va refaire une suggestion suggestion la personne qui lui tire dessus depuis tout à l'heure Rokundar Rokundar, casse-toi Rokundar oh, je crois pas, il a réussi on est d'accord, la succube, c'est une évocation tout à fait donc si on bute l'avocateur ah ben, il disparaît ok la succube bute une évocation oui c'est pour ça que je tire sur le mec sur le gros, moi, depuis tout à l'heure donc la succube a essayé de le contrôler mais ça n'a rien fait Draven ok ben, on change pas une technique qui fonctionne on vise le gros on tire on espère en toucher on touche pas fuck bon ben, fin de cours ok, Cordy ben, moi, je fais ce troisième jeu de volonté ah oui allez, cette fois-ci, c'est la mode roulement de tambour alors, tu as une protection contre le mal aussi oui oui donc tu es là mais tu as repris tes esprits ok, je reprends mes esprits je vois une mixture pour bombes ciblées pour l'abomination des abysses et si tu avances si peu j'ai avancé attends mais tu es où là tu as fui deux tours ah oui, mais il a moitié de déplacement en moi déjà, j'ai la moitié de déplacement en moi ah oui, non, mais à force de lui casser des genoux en fait, il avance plus le truc c'est ça allez et je re-bouge voilà ah, vas-y c'est bon, je le filme un peu euh... Melvina ben, euh... est-ce que je dois encore faire un truc pour éviter d'être malade ? euh, bah oui, oui, tout à fait après, c'est à Calista euh, est-ce que Draymond me gêne là ? sur ma, sur ma ligne de mire, enfin pour... oui, oui, tout à fait, ça traverse non, ça traverse non, ça traverse donc il y a en effet un obstacle je l'ai déjà dit ah bon ? ah bien ah c'est au moment où je roule un qui se met à marcher, génial non, mais... je vais écouter, vous voyez Melvina qui est toujours malade et qui après être euh... avoir des grands pieds, elle a... allez le dégay le 7 bon alors euh, oh mon, le déjà vu elle est rendue oh, le déjà vu euh... on rejette rires tu veux être maigre ? oui, c'est ça tu veux être maigre ou tu veux rejeter ? euh, oh, on va rejeter, il s'en devait rires si ça quoi ? oh, c'est dégueulasse ah, t'as ton visage qui s'est déformé euh... tu ne peux plus parler ok donc en gros, t'as plus de bouche c'est moins chiant que le... que le... non tu es malade par contre, tu peux te déplacer si tu le désires mais si tu te déplaces euh... attendez vous qu'il me fait alors, j'ai une question oui on est d'accord qu'il est reconnu de façon planétaire carrément que les succubes sont du genre assez euh... comment dire légères légères ? ah, tu veux dire en termes de poids ? non, pas en termes de poids non non, en termes de moralité en fait question moralité c'est une évocation donc potentiellement elle est sous les ordres elle n'est pas influent elle n'a pas son libre arbitre totalement ah oui ! pour le moment bon alors, qu'est-ce que tu fais ? quoi de mieux que... d'aider une succube désir anormal j'avoue, j'avoue c'est pas mal désir anormal désir anormal sur l'abomination sur son maître elle adore son maître bah oui, pourquoi pas en tant qu'en mieux euh... bah elle fait un jet de volonté euh... dire à toi que je me marche s'il te plait ah non, il faut que tu fasses un spell résistance s'il te plait ah... euh... t'en a 2 t'en a 2 à plus 2 Gord t'as pas repris ton saignement quand t'as fait Mister s'il te plait allez allez, encore un 6 ah bah ça va ça c'est pas Christ t'en a 2 à plus 2 pourquoi t'en a 2 ? c'est protection du mal non ? oui, parce que ça relance le jet il l'a pas fait tout à l'heure donc faut qu'il le refasse maintenant ah d'accord bah allez, vas-y, rejette le plus 2 s'applique pas finalement j'ai déjà un bonus de plus en résistance ah oui exact tu peux pas le cumuler c'est le même type d'accord vous adorez les 1 la Melvina ça crie là c'est le top c'est un bonus de morale ouais donc euh... alors je veux dire le jet de machin c'est quoi ? c'est un jet de quoi ? bon je lance un des 20 déjà j'ai un des 20 c'est tout voilà, c'est pourri, t'as raté et il est à 18 donc c'était plus intelligence et niveau je crois ah bah plus intelligence et niveau ça fait plus 13 ça fait des... ça fait 18 ça passe ah merde alors il faut que je le vois alors fait chier hein là on va encore me reprocher oui le MJ il sait pas bien les règles il y a la main c'est un niveau plus de bonus c'est sympa alors non c'est un des 20 plus niveau de lanceur de sort voilà ouais c'est ça bah non c'est pas assez c'est 6 comme 11 il y avait pas le bonus d'un thé de carré donc ça passe pas voilà et là tu vois qu'elle te regarde tu oses moi qui contrôle tu oses me donner des désirs normal alors que je suis j'en ai tout le temps non 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 elle ne sait pas ce que c'est si elle fait pas un G pour identifier euh je sais voir Rokundar Rokundar il est là il fait voilà il va tirer sur l'autre créateur elle peut faire un G pour identifier mais si elle le fait pas elle sait pas ce que c'est ah non pfff il rate Rokundar ça crie t'as donc t'as raté hein malheureusement donc euh bah tu dois aller sur le pont est-ce que c'est quand c'est à le pont faut que j'aille plus loin ouais je considère qu'elle te désignait au milieu du pont quoi mais euh toi en tant que euh tiflin tu t'en fous de la chaleur donc Millorne Millorne il va continuer à attaquer allez Millorne tu pépis ou tu pépis ou tu pépis ou ah non c'est carrément du lâcher là donc euh hop il y a eu un 1 dans le temps abomination donc la créature est au contact elle se retransforme euh je me retransforme et je fais 6 et j'ai encore des yeux euh mais encore plus d'yeux voilà il y a un crit ouais il y a un crit donc je sais pas mais t'as plus 2 d'armure aussi hein je sais pas si ça aide beaucoup 2 d'armure 22 est-ce que 22 Melvina t'as combien d'armure ? t'as combien d'armure Mel ? elle est à 22 donc il y en a une qui ne passe pas ok il y en a une qui ne passe pas donc je lance en fait mon critique plus un G j'ai 22 pourquoi ? ah parce que je t'ai donné 2 d'armure avec la protection contre le mâle c'était alors 24 voilà c'est ça donc il y en a une qui ne touche pas au moins au moins si t'es fait esquiver une attaque mais t'as pris un crit c'est comme si t'avais pris toutes les attaques ouais ouais non c'est comme si on avait pris un ah oui il y en a une il y en a une alors Madvina Madvina elle est mal euh voilà la succube elle est pas contente et elle pointe du doigt euh euh Kalista et elle te fait une suggestion la taille de volonté fais moi une volonté avec Kalista ouais mais moi j'ai pas de résistance à la magie c'est de la triche et mon majeur tu le vois ? je le crois pas quoi et mon majeur euh euh Draven attends deux secondes attends je vais voir si je sais ce qu'elle m'a lancé alors attends onze je sais même pas si je le sais non tu sais pas Draven c'est parti on coche notre flèche ça fait quatre ok cordée ah bah du coup bon bah il va falloir que je me redécale parce que sinon je t'ai dans une œillée bah du coup on va faire un déplacement je pouvais me déplacer d'une case toc voilà voilà bon bah du coup allez on envoie la sauce voilà vas-y Melvina tu me refais vas-y vas-y fais tes attaques pendant ce temps Melvina tu me refais un jet de volonté s'il te plaît c'est fou yep oups alors alors ça a pas touché mais c'est quoi c'est le cake a pas touché euh bah ton attaque ta deuxième attaque ta deuxième attaque ah d'accord bon bah on va aller envoyer les dégâts de là-bas pourquoi s'envoyer deux fois euh il a juste pris 24 pas mal ça ok 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 et toi tu t'es mis 25 toi hein oui c'est ça ah ouais tu t'es foutu 25 c'est bon je me disais mais c'est bizarre tu t'es mis 25 de dégâts ah la maîtrise de fantasy ground tu t'as pas touché en fait c'est juste que t'as envoyé une bombe sur toi et une bombe sur lui alors Melvina pourquoi ça m'envoyait une bombe pour moi Melvina t'as encore fait un ouais du coup je vais relancer alors il y a Yomidae qui vient à ton aide tu as le droit de rejeter non parce que là là je peux pas là je peux pas là je peux pas accepter que tu refasses encore un faut que j'enlève les 25 que je me suis mis sur la gueule moi alors 17 c'est réussi c'est parti sur moi alors 17 c'est réussi voilà et c'est pourquoi on a la deuxième bombe une bombe et il a touché non mais attendez là c'est quoi tous ces trucs là wow 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 alors en gros Egnul ce qui s'est passé c'est que il doit lancer deux bombes sauf qu'il en a lancé une sur ton moble et une sur lui il a annulé celle qui s'est mis sur lui la première qu'il a mis sur ton moble a raté la deuxième est critique en gros il y a une des en fait ça a fait deux lancers d'un coup et il y en a un que je voulais pas qui m'a lancé sur moi même oui mais il y en a ça changeait rien ah parce que je me suis pris des dégâts euh vous m'avez non stop vous m'avez enlevé 25 points de dégâts là vous m'avez mis 24 points de dégâts euh sur l'abomination les gars euh pour moi il y en avait une qui touchait c'est tout quoi oui d'accord c'est juste que la première était partie n'importe comment oui et là bien sûr ça tombe sur la critique mais bon euh là potentiellement t'avais touché de toute façon ah il y avait le 20% mais là voilà j'ai envie de dire euh euh t'avais fait des dégâts pour moi t'avais touché euh bon bah je sais pas qu'il puissait la tête que ça hein tant pis euh melvina oui bon maintenant que je peux enfin me défendre euh oui tout à fait tu remarques que ton épée est directement dans ta main ah eh ouais bah génial euh bah oui hein Yomede aide les personnes qui essayent d'avoir des qui ont qui ont des tripes à garder leurs bras en moi etc qui font plein de trucs herpés euh je vais bientôt mourir alors euh je vais regarder le ciel je fais je me sacrifie pour pas Yomede et je frappe le gars plutôt que m'enfuir d'accord et c'est vraiment que ça touche allez roche toi aussi et et bien et donc tu essayes de le frapper avec toute la force de ton bras et celui-ci je sais pas ce qu'il s'est passé mais euh il a jeté euh bah écoute bon Yomede était déjà intervenu plusieurs fois là euh je pouvais pas je peux pas te faire rejeter encore un truc hein euh mais bon faut pas exagérer hein Kalista c'est à toi il y a Rokunda aussi que je vais faire tirer je sais pas trop quoi faire j'y arrive pas ça crie tu me refais un jet de volonté s'il te plaît et bien t'es de retour oui bah non mais je crois que je crois que si je l'entends plus je pense que ça crie mon veut là non je regardais sur le forum puis je faisais la liste des dépenses des designers mais c'est pas ah bah je sais pas moi je regarde les règles de base si tu veux je te donne le truc c'est écrit sur un noir sur blanc donc euh de toute façon je prends une bug à la game on parlera après le jeu si tu veux le maître de jeu a raison euh donc c'est mon tour non c'est enfin oui mais euh moi je sais pas quoi faire disons que vous pouvez jouer tous les deux en même temps c'est y a pas un problème oui 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 voilà c'est un déconnage voilà ok 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 la succube est dans les heures ? oui elle a combien du sol ? 20 mètres non ? euh 20 mètres j'ai dit ouais tu es sûr de toi ? tiens sûre de toi ? euh bah non non elle est moins courterexion ne sinon elle est obligée de descendre donc non non elle est plus… sujet, donc c'est une portée courte suggestion, c'est une portée courte hein ouais j'ai vue j'aurais dû la déplacer hein elle est un peu plus… bah elle est au dessus de toi quoi quoi oui si elle peut y arriver elle a plus de 20 mètres de distance non non elle est à 20 mètres mais disons que pour te pour te contrôler a été obligé de s'approcher mais elle a 20 mètres au dessus de toi mais écoute je vais refaire la même parce que j'ai pas d'idée laisse toi faire comme je sais pas quoi faire voilà voilà bah voilà suivant les dés ont décidé qu'on n'avait pas les 10 ont décidé rien du tout là aujourd'hui ils nous font chier là mais oui que oui vous sentez vous sentez tout le désespoir que j'avais avant par contre là j'ai fait un critique et je mets un 7 donc déconnais pas avec notre ami est quand même l'un des meilleurs stormtroopers parce qu'il a environ 55% d'accuration merci c'est un bon stormtrooper en effet allez la d8 il se retransforme où son métabolisme s'accélère il se soigne tiens il va régénérer oh non oh putain ça c'est 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 ça s'il régénère à coup de 20 points de vie là ça fait mal ouais c'est possible que vous voyez que son corps qui n'arrête pas de bouger les blessures en train de se refermer il vient de se régénérer les gars est-ce que ce serait pas moi dans un moins douloureux pour nous juste nous sauter dans la rivière pendant ce temps la succube et donc été là présente et faire des suggestions à la vue l'autre bourrin revenir mais il y a l'autre il tente toujours de lui faire des suggestions alors alors il voit l'autre bourrin arriver elle n'est pas d'accord suggestion bah oui il va en faire une suggestion sur attend deux secondes donc à l'encre à lance le sort oui eh ben là tu as le sort qui est bah le sang il fait raté pourquoi tant que la cible est sous l'effet de protégeant contre le mal elle est immunisée contre toutes les nouvelles tentatives de la posséder bon alors là maintenant je te dis merde et là tu me dis merde bon bah bah merde alors à chaque et son tour est-ce que mon toucher un enfin bien bon ce sera pas des dégâts énorme énorme non c'est pas le jet de toucher cg de dégâts je voulais lancé c'est pas mal proche du maximum que je peux faire j'ai j'ai divisé par deux son soin je veux pas faire mieux mais ce mobe de l'angoisse ouais bon du coup je continue de reculé bon bah moi du coup c'est bon je sais pas si tu as pas encore passé ton tour c'est pour ça ah oui c'est vrai c'est parce que j'utilise pas le tracker c'est bon donc je laisse passer allez à moi le deuxième ah le deuxième black miss bon bah c'est une bombe qui repart oui les dégâts merci ah oui j'ai oublié j'ai dit oui j'ai l'essentie de ce prix indécis de dégâts d'acide supplémentaire des 200 tours ok toi tu as pris un oui toi par contre oublié t'es saillement d'ailleurs tu as fait une fois c'est qu'un tour mais tout précédent les amis et les amis par contre je mètres pour ce tour là pour ce tour là faut que tu me mettes ouais ok juste que je fasse un textiste ouf le vent c'est celui-là t'enlève à la bon bah définiment bon allez touche est-ce que je dois encore faire mon mille non une fois que tu as résisté c'est que tu as résisté c'est bon nice tu peux tapé yes hein bon c'est parce qu'il a une chance de rater c'est bon tu as touché ok yes bam bah on a annulé son sort de soin et bien c'est pas mal ça ouais ouais j'ai dit je regarde ah bah moi je finis ok mais calista a priori rocunda aussi il est sur un terrain en pente ou pas sans pente la merde ou assez rocheux quoi ce passe non pas spécialement les comptes et puis 40 mille pâtes qu'ils aient le truc de réflexe c'est pas la peine est ce que je dis si t'as une baguette de soins mais elle est en train de mourir guard se vide de son sang oui on va se prendre des attaques d'opportunités et puis si je crois pas que un des six plus un soit deux points d'y va sauver quelqu'un d'un sur guard ça arrêterait les animaux et et alors autorité c'est même lui non bon faites comme vous ouais j'aime le 203 a pas 5 11 voilà ça doit passer là non ah ça fait plus si ça fait 17 je sais pas je sais même pas combien c'est 18 ça se trouve que tout à l'heure je peux tout à l'heure ça se trouve que tout à l'heure je me combat contre difficulté 40 ça sert à rien donc tu es difficulté 40 non non c'est pas difficulté 40 quand même pas n'a pas été le pour la résistance oui tu es à un point près voilà en fait non mais c'est qu'en fait ça je savais depuis le début je l'aurais pas fait parce que j'ai moins de la moitié de chance de réussir depuis tout à l'heure donc c'est stupide mais bon je peux pas le deviner donc la suivant 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 c'est ça qu'il s'arrête à tenter je crois aller m'a m'a été pléga cette fois-ci alors au coup d'un il a raté sacré ça sacré est ce que je peux charger ou il n'y a pas d'espace non il n'y a pas assez d'espace bah c'est trois mètres quoique attend ouais non si c'est bon non 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 tu as rien dit tu as trois mètres c'est quinze dans 15 ici c'est bon c'est deux cases donc c'est bon ça fait trois mètres fois 1,5 ça fait qu'elles sont chargés c'est assez facile donc ok vas-y vas-y fais toi plaisir je te sens tellement frustré mais ne t'inquiète pas je vais te le montrer à quel point ceux qui t'ont qui ont noté sur les forums comme quoi c'était pas dix humanoïdes se sont trompés alors par l'autre part du jeu non j'ai dit aussi j'ai moi ce sont des sous-types et si tu me dis développeurs du jeu je viens de voir les trucs sur les forums c'est pour ne sont pas les développeurs du jeu c'est des gens qui ont répondu non mais justement parce que les gens qui répondent ça veut rien dire c'est pour ça que je cherchais les bananes c'est plus c'est s'il ya une faq qui dit donc qu'il n'y a plus de sous-types extérieurs à c'est bon ouais not donc il est mort le mec qui s'acharne ce que d'avoir écrit alors bébé écoutez la créature tombe dans la crevasse faisant disparaître par la même occasion il a de jolies demoiselles qui tentait de vous contrôler les gens on en a qui est complètement à terre dans le mal et moi je me je pisse le sang ah oui bah d'ailleurs première chose que je fais pour te canaliser enfin pour te soigner du seulement du saignement et pour donner un petit peu à mêle ça va être ridicule parce que c'est moitié je rappelle vous gagnez deux points de victoire non pas l'abomination non 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 c'est juste bord et tous les autres de toute façon je la ramène pas d'entre les morts et d'être d'aide donc vous récupérez deux pv chacun je demande bah tous ceux dans l'arrange de ma oui vous êtes tous dans l'arrange de ma mais là tu récupères tous en vie et donc toi tu sais n'y ou plus girl ouais bah je vais toutes les spammer hein tiens parce qu'elles sont pas assez défaits de façon donc ça fait euh 5 et 5 10 et 2 euh 12 diré par 2 6 soignes abomination des abysses encore mais je l'ai des je l'ai décibler ah il est dying ah mais il est toujours mort il est en super forme il était mort je peux pas le ressusciter de toute façon euh les spécialistes il est vraiment mort ou il risque de repousser alors ? ah il y avait écrit dead il y avait écrit dead attendre toi il est mort depuis qu'un lui ? parce qu'il vient de prendre 47 points de dommage par sa cri les mecs alors au risque de me répéter il est vraiment mort ou il risque de se relever ? je suis d'accord de pousser dans le fossé il est tombé dans la rivière déjà il est déjà tombé ah ok voilà cool il faut écouter le energy je peux pas le ressusciter merci il revient à le rapport j'ai plus de canard mais j'ai encore des cas de soins légers pour qui veut mêle je suppose par contre tu te rapproches parce que je vais pas ramper jusqu'à toi hein sérieusement tu me vois juste ouvrir les euh voyons tu me vois ouvrir un truc à potions puis juste le caler comme tu veux mes sorts servent vraiment plus qu'à ça en toute façon à soigner les jambes c'est sûr bon ok alors j'ai calé le truc mais en m'avançant vers toi comme ça ça va être les deux en même temps parce que je suis lanceur en fait maintenant je suis lanceur de sort de niveau 1 j'ai blessure légère faveur divine et soins légers euh il y a vraiment que soins légers que je vais vraiment utiliser c'est quoi ça ? ça c'est ma... c'est ma potion ta potion c'est 3d8 ? ouais c'est mal non non je me sens il va être 13 pendant ce temps là tu peux faire ton... tes trucs ben tu vas t'avancer vers moi parce que je suis à reporter oui je me suis avancé vers toi je te l'ai dit bon de vrai j'ai le tracker voilà voilà soins légers into melbina pourquoi il me faut 1,5 ? ah oui parce que c'est 1 tous les 2 levels d'accord ben t'as pris 7 points de vie ok ouais je te remets 1 ? euh ouais c'est pas gentil sinon est-ce qu'il reste tes baguettes de soins ? en général c'est tout là t'as pris 2 points de vie du coup ? parce qu'il divise par 2 l'enfoiré ? ouais bon en tout cas pendant que vous faites ça hein vous remarquez que l'endroit n'est pas spécialement le meilleur des endroits pour se restaurer les nuages balançant des arcs électriques continuent à s'accumuler et ils pourraient fort peut-être dans un instant délirant et si on allait pour ailleurs si on n'y est plus c'est juste qu'il prend 2 secondes d'un de soigner les gens allez moi je remonte sur le chapelle de sa crise je remonte sur des cabous ouais ben on va vite partir avant que d'apprendre une petite tempête et on finira de se soigner un peu plus loin tu peux rien faire de plus je laisse les baguettes de soins vous foutre sur pied moi parce que j'ai plus bien on s'en ira plus tard on avance ok et bien écoutez vous avancez en ce chemin tortueux vous voilà maintenant et bien face à quelque chose d'un peu plus costaud que cette pauvre créature que vous avez tué hein qui cherchait simplement le troisième démon à la base vous voyez que le chemin menant au village et qui vous remarquez qu'il est au loin est barré par de la lave d'où la lave quand on arrive sur le serveur d'accord exactement la lave traverse coupe votre chemin alors j'aimerais savoir j'ai pas fait dix de décrire est-ce que ça coule vite lentement la largeur je veux dire est-ce qu'on prend feu de façon soit instantanée est-ce qu'on meurt est-ce qu'on a envie de prendre un bain je peux finir est-ce que c'est de la lave ou est-ce que c'est un mélange bizarre tu veux donc me troller jusqu'au bout est-ce qu'elle est potable est-ce qu'elle est potable est-ce que la lave est potable bien sûr il y avait donc de la lave maléfique elle vous fait des doigts d'honneur à chaque fois qu'elle passe à chaque fois t'as un caillou qui passe comme ça alors donc cette lave imposante s'écoule lentement à travers donc une sorte de de crevasse où logiquement vous devriez pouvoir passer c'est une sorte de il y a une sorte de fleuve et ensuite il se jette dans la crevasse et vous pouvez remarquer que dans cette crevasse il y a un énorme pilier de pierre qui soutient une statue imposante une statue imposante en ruine qui représente apparemment une sorte d'individu en toge avec un masque brisé qui est en partie détruite elle semble être assez fragilisée et en effet son masque est blanc et noir vous pouvez en effet analyser la situation comme tu me disais tout à l'heure mon cher mon cher kalista tu me demandais s'il y avait la possibilité qu'il y avait la lave machin alors la lave est vive c'est pas une coulée refroidite ou déjà il y a déjà une coupe de terre non c'est une coulée vive c'est à dire que si on s'approche à moins de à moins de 8 mètres on va dire on va on va faire ça par 1,5 mètres donc à moins de 9 mètres vous prenez feu alors sachez que maintenant quand vous prenez feu vous prenez des blessures directe ça n'applige pas des dégâts sur votre sur vos points de vie ah oui ça fait remonter le niveau de blessure que j'ai déjà plus trois c'est ça c'est ça on est bien niveau blessure alors pour moi je vous ai décrit le minimum pour moi vous n'avez pas encore cherché je demande pas à kalista de faire un jet de perception parce qu'il va me dire oh bah moi je vois rien de toute façon alors attends alors rien que pour ça je vois rien de toute façon je sais pas il ne sait que le mal on a eu une statue de d'un truc j'ai fait un chier de religion pour le savoir à 21 si la statue représente le dieu que je vénère est ce qu'elle est quand même je sais pas c'est bien calme non désolé je vois en fait les conflits qu'il ya par rapport à tout ça par rapport à ce que je comprends pourquoi le sacré essayé de me dire tout ça mais je suis en effet je fais partie de ceux clairement ont des accords et ce qu'il nous fait c'est what the fuck ok allez-y continuez alors je vous écoute donc moi je voulais identifier la statue avec un jeu de religion j'ai fait 21 mais c'est pas de jeu de religion mais j'ai pu dans le machin qui sait que ça ressemble à métis vu que c'est censé être l'adminité que je vénère est ce que je suis censé reconnaître non ainsi que c'est ça compétence de religion ah bah écoute tu peux tu peux faire un jeu de religion bah moi je vais faire une petite prière silencieux d'accord j'ai vu une petite prière silencieux mais c'est bon c'est quand même je suis pas énormément mais quand je me retrouve comme ça dans par le grand un hasard pour la statue de mon dieu je me dis c'est un signe il faut pas me faire quelque chose donc les bécoutes tu vois la lave qui s'écoule 1 vous faites quoi devant cette lave il n'y a pas un chemin un pont bas tout bas calista tu poses la question et à rocundar très bien calista je vais essayer de chercher un autre chemin que tu vois que le que rocundar est en train de chercher et personnellement j'ai fait ça le bon sens mais après tu fais où tu vois qu'il est en train de chercher de l'autre côté vous voyez que millorme est en train de réfléchir les faits il ya quelque chose de bizarre qu'est-ce qu'il ya mieux alors cette statue de nettis oui elle est elle semble bien endommagée je pense qu'une bonne charge au bon endroit pourrait la faire tomber au bon endroit si vous faites ça moi je regarde pas est ce que tu as vraiment envie de attaquer une statue d'un dieu oui déjà premièrement le toit qui regarde bilan milan vous regarde mais la divinité nettis est aussi bien la destruction que la création oui certes mais j'ai bien envie de me faire d'un coup beaucoup plus croyant qu'il se passe non il propose de péter la statue de nettis non c'est pas la meilleure idée de toute façon on est censé être un groupe avec pas mal de religieux dedans tu brise pas une statue moi je suis pas religieux de base mais c'est ma divinité ça tombe un peu mal non mais je dis qu'on est un groupe majoritairement religieux on est quand même trois donc que bah toi que rocunda est en train de chercher je n'ai rien trouvé pour le moment il faudra certainement un peu plus de temps mais rester plus longtemps ici et risquerait de nous attirer vient des problèmes n'est ce pas ça crie il va charger donc tu fais une charge sur quoi là sur de la dave dans sur le fait du truc pour faire tomber là où il a indiqué alors attend il faut que tu sautes au dessus de la crevasse avec ta charge je vous ai dit qu'elle est en plein milieu de la crevasse ok bah fait un jet d'équitation moi je garde le 19 mais ton équitation équitation j'ai plus j'ai plus cette quand je vois qu'ils commencent à chargé pour aller tenter à cette liste que je peux sauter du cheval j'avoue j'avoue que tu pourrais avoir c'est conseillé vas-y tu me fais un jet d'équitation ou essayer de descendre de cheval à temps si tu auras tu descends trop tard c'est ça si tu descends au moment où ils passent la faille ouais bah non du coup je porte pas de toute façon tu me fasses un jet d'équitation qui restait dessus faut que tu me fasses un jet d'équitation facile mais pour rester dessus d'accord l'équitation il a la volante en tant que c'est quoi déjà bon ça va bon j'aurais voulu qu'il tombe quand même ça aurait été je vois que ça va se passer du coup bon ben on va se tenir à quoi on va s'accrocher ah ben voilà là on l'entend malade donc voilà c'était accroché tout le plus table dans carrément direct avec sa charge contre contre la statue entre les statues qui tremblent et là vous vous êtes dit mais dans plus le truc la corniche et tout c'est super petit mais vous voyez qu'il arrive à se mettre sur avec son cheval dessus trop bien mais là quand il regarde le chemin qu'il a fait il dit mais je peux pas revenir mais potentiellement la statue est en train de trembler peut-être qu'un jet de force suffirait elle est à combien de distance là comment s'appelle la statue bah en fait c'est si je suis plus dix mètres je crois bah non c'est par trois mètres 12 mètres 10 plus 1 donc vous voyez que le truc était en train de se pencher et qu'il allait très fortement et tout d'un coup ça crie il fait il donne un coup de boule à la statue et non pas 30 mètres 10 mètres déjà 10 plus 20 30 30 c'est lui qui fait 10 plus 20 et non pas 30 en force quoi 32 forces à la force d'être en train de me tout à aujourd'hui vous voulez mettre la tête à l'envers alors exactement 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 bref revenons à nos moutons la statue est tombée la lave s'écoule en dessous potentiellement ça a l'air de tenir mais le problème c'est qu'il va falloir traverser le pont avec la grande chaleur de la lave je vais sortir les fourmis et les faire recouvrir mon corps comme ça elles vont choper la chaleur avant moi vu qu'elles ont des exoscelettes mais avant avant de brûler moi je vous propose un truc venez venez on va faire un conseil venez avec sa crise on est de l'autre côté venez venez et un parchemin voilà je n'ai plus maintenant et maintenant on traîne pas ça dure pas 10 ans donc heureusement que quelqu'un a utilisé sa tête et acheté un parchemin contre le feu vous voyez donc une petite bande d'aventuriers en train de traverser ce pont grâce à la résistance au feu vous ne prenez pas feu et oui c'était là le problème c'est que si vous en approchez vous preniez feu c'était con parce que si vous n'avez pas pensé à ça fort heureusement qu'à liste a été là et vous traversez le pont animaux compris car les animaux sont invincibles chez moi quoi presque ils ne prennent pas fait on avait un mort animal oui c'est vrai mais quand il meurt il meurt quoi c'est il explose les animaux il est npc bah ouais parce qu'elle est npc ils se téléportent quoi ils sont au l'autre bout puis tout un coup ils ont ils ont pas remarqué que vous avez bougé hop ils apparaissent à côté de vous bref vous voilà donc de l'autre côté de la lave et vous êtes enfin arrivé vers le village bon on finit de se soigner avant d'aller plus loin je pense que ce serait une bonne idée surtout surtout mes vina qui est dans un état oui et un meilleur état tout à l'heure mais c'est pas tout à fait ça je débauche un autre pour autant utiliser les baguettes de soins de sa crise il veut bien non mais l'indépendante si j'ai ça avec la baguette la santé insultée je vois pas laisser l'indépendante par contre à limite elle je suis d'accord qu'elle soit indépendante mais moi je suis sur ton cheval je restais avec toi il me manque et je suis encore un peu blessé à cause des coupures de l'autre monstruosité je pourrais mettre un petit coup de baguette s'il te plaît c'est quoi toi un homme dépendant mais mais quel âge sommes nous je suis sur ton cheval depuis tout à l'heure sachez que je viens de recevoir les deux nouvelles illustrations de zonacron si vous êtes vers je sais pas vers la fin il reste une heure donc je montrerai les images parce que je sais que je dois pas trop tarder sa crise je sais pas combien de temps il me reste parfait c'est bon te reste autant de temps que tu veux ah bon je vais sortir de chez moi à 9h45 je peux pas me lever à 7h ok d'accord donc bon bref vous aurez illustration de zonacron on va dire allez je vous vous regarderai peut-être le quoi je vous montrerai bah non je sais pas comment j'utilise je vais vous montrer je vais les mettre sur sur le fantasy monde voilà je le mets à 17 heures comme ça on termine ce qu'on a commencé et après je vous montre alors je vais simplement dire par contre que je suis en partie ok vous avez fait vos soins voilà vous êtes tranquille vous sentez un peu plus en sécurité grâce à ce cette lave mais en même temps vous voyez que vous avez créé un superbe pont maintenant donc potentiellement si les créatures ne voulaient pas venir maintenant elles peuvent on continue de poursuivre la volonté de ma divinité d'étis en finissant de détruire sa statue alors il sort sa lance pour casser le pont alors peut-être pas quand même alors il voit sortir sa lance et moi j'ai tout une bombe sur la tête de la statue enfin sur le côté de la statue ça vous dérangerez pas il y aura pas un moment un moment dans votre vie où vous pensez à faire demi-tour je dis ça comme ça alors moi c'est génial c'est magnifique moi je trouve un autre passage donc ils viennent de balancer des alors si tu veux l'intercepter si quelqu'un veut l'intercepter vous devez leur sauter dessus il y en a deux qui ont tenté de casser le pont il y en a un qui change avec sa lance et qu'ils lancent mais étrangement entre un bourré qui charge la lance et d'autres qui lancent des bombes j'ai pas envie de me mettre au milieu non et moi j'ai disant dans moi je peux même pas faire une case de déplacement donc je vais pas vous avoir non plus me placer devant bah ok bah écoutez bah écoutez je ne mange pas je me mets devant les gobs je fais euh comme Calista dit mais dans tous les cas vu comment on est parti on va pas revenir donc c'est pas vraiment grave de revenir bah si vous devez revenir je ne compte pas mourir ici mais si votre mission c'est de revenir vous n'êtes pas de mourir pendant que tout le monde est en train de délibérer là moi je lance ma bombe par dessus là non bah tu ne lasses pas ta bande mais non toi je t'en empêcher bah en fait c'est ça qui peut m'en empêcher là c'est ça Chris je pense non c'est moi je sors mon arc et je te vise tu tires je te tue tu vas rentrer avec la mission alors attend Gordé il faut que tu reviennes à la maison oui certes mais après le problème c'est qu'on a croisé des créatures comme ça les créatures qu'on a vu à l'extérieur du village s'il y en a d'autres comme ces marques qu'on a déjà croisé qui arrivent par derrière ça va être compliqué ton 24 d'intelligence te dit que ça sert à rien ça sert à rien non parce que t'as quand même 24 d'intelligence tu es attends j'ai pas 24 mais je tiens à tirer les deux trucs les ennemis soit ils volent soit ils se téléportent alors un pont ça dépend de la déportation c'est vrai que c'est vrai que la tête de la déportation et de toute façon on va téléporter au milieu de nous en mode je m'en bats les couilles que vous soyez 6 voilà donc Star pourquoi tu ne t'es paye pas toi ? pourquoi tu ne t'es paye pas toi ? bah oui bah tu m'as déjà vu faire ça ? bah non mais tu peux pas apprendre bah attends 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 ah non j'aurais essayé ah dommage un jour c'est vrai que j'ai pas pris en compte le côté téléportation oui ça sert à rien bon c'est bon vous avez fini vos conneries ? non mais faut pas confondre avec Gord il a 24 dentelles mais ça veut pas dire qu'il a beaucoup de cégès ça euh non mais ça sert à rien est-ce qu'on arrête les conneries et qu'on continue ? ah oui du coup bon merci hop donc après les ordres de Melvina vous euh vous êtes euh après vous vous êtes fait taper sur les doigts hein celle-ci vous voyez qu'elle était sacrément en colère de votre de vos actions en faisant tout et n'importe quoi hein Melvina vous oblige à rentrer dans le rang et de bouger votre gros cul ou vers le village vous avez bien raison non on est en plein village qu'est-ce qu'on fait maintenant ? alors le village déjà je vais essayer de vous montrer à quoi il ressemble le village c'est un vieux village abandonné médiéval euh celui-ci eh bien est protégé par les les formes étranges des crevasses tout autour alors pour le moment bien sûr c'est c'est vert mais c'est pas spécialement très vert c'est c'est désertique et tout autour là où vous passez par le pont euh il y a des montagnes avec de la lave des gaz des des arcs électriques euh qui sanglent protéger l'endroit de toute intrusion euh pour euh venir ici cependant vous voyez aussi que pile à l'endroit où il y a le village il y a une sorte dans le ciel une sorte de trou dans le ciel trou ? on dirait que quelque chose est aspiré quelque chose est aspiré voilà non 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 dans le ciel c'est carrément il y a pas de ciel en fait il y a vous voyez le ciel comme si le ciel était était mangé par le trou alors en ces lieux vous voyez donc un village quasiment intact non 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 pas du tout non non c'est c'est comme si euh il y avait un trou ok donc euh bref alors alors voilà non voilà non voilà est-ce qu'on allait chercher exactement la terre ? faut qu'on continue pour trouver la plante exactement la plante la cosca je crois c'est ça ? oui et elle faisait quoi déjà la plante ? elle peut nous permettre de faire un éluxif qui renforce la pierre de garde ah parfait d'accord qui renforce la pierre de garde qui permet de repousser la plaie du monde donc de pouvoir peut-être vaincre à la plaie du monde d'où surtout le il faut revenir en vie c'est sans blague on est pas au bien sûr il faut revenir en vie il y a toujours ce suicidaire comme qui dirait l'autre vas-y tout seul je te regarde breven sérieusement tu dis ça je te donne une taloche derrière la taque là bref vous voilà donc dans ce petit village tout semble être très calme vous voyez seulement des cadavres plein de cadavres les cadavres desséchés les eaux quasiment pulvérisées on dirait pratiquement une centaine de personnes décédées en ces lieux leur symbole représente un chêne je sors le enfin je demande à kalista d'invoquer le papa et je me replace entre kalista et papa parce que moi je suis pas sensible à ses attaques de force si jamais il repète encore alors qu'est ce qu'il se passe vous faites vous le faites pas vous m'avez entendu non ? allo ? si on t'entend mais il y en a d'autres qui veulent pas oui bah Camille ? bah si c'est ce qu'il faut faire oui il y a pas de c'est toi qui décide hein c'est toi qui l'a alors il faut que je fasse un jet non ? là potentiellement tu vas me faire un jet de volonté tout va bien donc hop vous voyez qu'il fait bon d'accord je vais utiliser ouais ici là où tous ses compagnons sont morts où toute la compagnie du chien donc c'est à dire tous les spectres sont réunis c'est le moment là nickel c'est j'aurais peut-être pu faire donc vous le voyez et kalista a ses yeux qui pfff deviennent rouges ah ok je mets la main sur l'os avec kalista et je fais un jet de volonté aussi je suppose et là tu prends une beigne non pas avec ta force sérieusement bon est-ce que je peux faire un jet de volonté ? mais non je sais pas moi je sais pas s'il se passe donc j'ai pas du tout non non donc tu veux tu veux toucher tu veux essayer de toucher tu vois que kalista kalista bouge son bras pour éviter que tu prennes son ah oui mais si kalista veut jouer à la lutte pour que je récupère le truc je peux y aller aussi non ? ah mais c'est pas lui qui décide c'est moi ? oui non je sais mais donc là pour un temps tu as essayé de l'attraper lui vous voyez que tout à coup il commence à courir j'ai pas droit à manger de butte avant qu'il court ? bah tu peux essayer de l'intercepter hein tu peux faire une manœuvre de combat contre kalista c'est ça que je veux tenter en fait vas-y vas-y pas de gorge oh donc apparemment sur un 19 ça touche aussi d'accord donc tu arrives à la bande tu plaques le pauvre pauvre kalista qui est un peu poids plume en effet qui est là et je lui enlève l'os tu essaies de jouer je le mors s'il faut je le mors ah oui mais tu mors tiens est-ce que ta morsure fait au dessus de 5 dégâts ? il me semble pas bah je sais pas comment c'est une morsure donc euh et c'est un des 6 je peux te toucher c'est un des 3 c'est un des 3 j'essaye quand même de te mordre attends t'es où ? je te cible ping 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 c'est qui ? c'est Draven qui essaie ? c'est ça ? c'est moi qui cible toi en train de cible t'enlever l'os ah j'ai pas réussi à cibler attends 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 je te mors t'as sa crise derrière qui te fait laisse lui l'os ah il est dans la queue ah ah t'arrives pas à le mordre ? mais il faut qu'il sorte pas qu'il possède laisse lui l'os c'est pas grave tu vois que petit à petit la peau de Kalista est en train de se craqueler ouais on va peut-être la sortir c'est grave donc je prends l'os avec moi j'ai de l'huile maintenant je peux alors pour je vais vous montrer ce qu'il perd il perd de la constite deux points de constite non il faut surtout pas je l'aimais direct d'ailleurs j'ai l'os en main est-ce que je fais le jet de volonté donc ? bah oui oui tu peux essayer de faire un jet de volonté contre lui oh tu forces mais celui-ci il va faire un jet de volonté contre le tien ça a plus 10 moi je suis en pédé dans un coin ? alors pour l'instant il est en train de se battre et toujours possédé il fait 25 donc il te dit d'aller se faire d'aller te faire ok j'ai une idée est-ce que vous possédez quelqu'un qui est euh on va dire inconscient alors il y a Sakri qui essaie de tendre son bras pour aider Kalissa à aider de se relever alors que Dreven touche le morceau d'os mais je sais pas mais tu m'as dit non que je t'ai toujours possédé oui oui t'es toujours possédé oui oui parce que je suis en sécurité avec la volonté du père là donc tu vois que celui-ci regarde regarde Sakri ah je suis enfin revenu je suis de retour mes frères et mes sœurs notre défaite ne sera que courte durée nous prendrons nous défendrons notre opposition jusqu'à la mort euh petite question comme ça est-ce que je peux sortir mon symbole de Yamedae et le coller sur le front de Kalista pour voir si ça fait quelque chose ? alors là ça va faire beaucoup de monde autour de Kalista là j'ai envie de dire ça fait carrément une mêlée rugby quoi bah techniquement on peut être huit autour de Kalista et là quand vous vous approchez vous voulez Kalista sa tête à fin de 360 oui mais s'il fait ça s'il fait ça c'est parce qu'il essaie de regarder de savoir s'il y a des ennemis autour de lui hein bien entendu c'est pas du tout parce qu'il fait de la possession du genre je fais flipper quoi et après on vomit sur tout le monde s'il parle de sa mort tes frères et sœurs c'est peut-être mais nous sommes toujours ici présents euh attends c'est pas pourquoi je sens qu'il m'a fait les esprits c'est pas ce nom père le corps que vous avez pris est fragile il n'est pas celui d'un guerrier quittez le corps de Kalista je vous en conjure diplomatie ouais je vois et d'ailleurs c'est dans la tour ah c'est dans la tour qu'il fallait faire toujours dans la tour les diplomaties oui t'es obligé bon tu vas me dire que c'était un géproui mais voilà bah c'est encore plus pourrie j'ai un modificateur qui compense on va dire c'est simple donc tu vois qu'il y a rien ratifié à cela n'a pas... ceci n'a pas d'importance ce corps servira la cause à détruire les démons je peux enfin bouger je suis... je suis... je suis... je suis pas très fort j'ai pas beaucoup de muscles oui oui c'est pas encore du guerrier on vient de jouer vous voyez que ce Kalista perd 2 points de constitue supplémentaire ok je tasse fucking sacriste et je colle mon insigne sur le... sur le front Kalista et je fais euh... je n'aurais jamais voulu que vous euh... que vous utilisiez de cette façon ses... ses dents et ses pouvoirs quittez ce corps pourquoi pas euh... tu peux faire un jet d'intimidation AAAAAAAH! AAAAAAAH! Yomidae! Yomidae nous a puni! Yomidae! Yomidae! Je dois pourtant... revenir ici défendre notre mission Yati se traite! Tu me dis si j'ai le droit de faire quelque chose ou si j'ai un souci ? Là pour l'instant... là tu... tu peux me faire un objet de volonté s'il te plait Kalista D'accord Tu me dis si j'ai accès à mon équipement ou à mes sorts ou à un truc tu me dis... Euh... non non pas de sort pas d'équipement juste un... Putain et je fais que des 5 ! Non mais t'inquiète pas t'es pas tout seul là je viens de voir que des 5 en fait y'a des jeunes... C'est... Euh... donc c'était... Tu... tu forces tu vois qui est celui-ci... Ce n'est pas à vous de finir cette tâche mais à vos descendants faites-nous confiance Yomidae! Père j'ai peut-être un membre en moi mais je peux encore me battre j'ai toujours mon arc Prenez mon corps Elle est dans la tour c'est vrai Donc euh... Vous voyez c'est ça c'est surtout... on est là quand ça crée ça Faut vraiment qu'il... Moi je m'en fous à la rigueur hein j'ai plus de constip Donc Graven... Donc là tu étais en train d'essayer de le convaincre Donc euh... Là ça crée il parle en texte hein je le dis hein... Riati c'est un trait depuis quand ? Je sais pas c'est peut-être qu'il a un problème de micro Euh... donc euh... Il regarde il fait oui je me souviens Salopard ! Il nous a amené jusqu'à ici et il ne trouvait pas la solution Et au moment où les démons se sont... ont déferlé sur le village Nous avons dû sacrifier notre vie afin qu'il puisse s'enfuir Pour quelle euh... quelconque raison il avait dit qu'il pourrait nous sauver Mais la vérité c'est qu'il n'y avait qu'une seule sortie pour une personne Euh... tu vois qu'il y a... Et comment êtes-vous morts du coup ? Pardon ? Et comment êtes-vous morts ? Je dis j'ai... je suis mort ici... dans ces maisons étranges La magie de cet endroit nous a tués mais nous a fait revenir Mais nous n'avions plus le courage de combattre Nous sommes... nous n'avons plus... La volonté... Ni nous manquait... Il nous manquait quelque chose Un chef... Un véritable chef pour nous mener Riatis avait amené notre commandant Et celui-ci avait malheureusement disparu Lors du combat Plus personne pour nous mener Nous avons été massacrés Et... la vérité... C'est que nous nous ne sommes pas bien battus Et bien pourquoi faire souffrir le corps d'autres amis ici ? Si c'est d'autres potes ? Il ne vous a rien fait Et je pointe sans corps à lui Calixta Et vous avez raison Je suis un lâche Je ne devrais même pas prendre ce corps Et vous voyez qu'il revend dans l'os C'est bon il est rentré dans l'os ? Du coup ? Surtout qu'il y a un corps de spectre et plus efficace pour cela qu'on ait des manques Que le corps d'Extra le pense Donc Calixta tu étais de retour Pour toi il ne s'est rien passé Mais il a toujours pas du 4 points de Constine Oui il se sent faible mais c'est tout quoi Tu m'étonnes C'est tout Oui excuse moi 4 points non ça ne fait pas c'est tout quoi C'est une autre tentative ou on a eu assez d'informations ? Bon ouais du coup c'est la crise à faire cette tentative Donc tu prends mais tu vois qu'il est inerte Ah ! Mais est-ce que le fantôme il est bannis ou est-ce qu'il est toujours dedans ? Non non tu sens qu'il est là mais... A chaque fois qu'on l'a bloqué il fallait attendre 24h je crois Donc là c'est baisé pour 24h Donc vous voyez tout d'un coup que le soleil est au dessus du village alors qu'il y a le trou hein Il y a le trou béant qui aspire le ciel mais vous voyez le soleil qui tourne un peu autour hein Qui illumine et celui-ci se dépasse vachement vite Le temps passe vite ici on dirait Attendez après là si vous le voulez moi j'ai autre chose à faire Je débarque des décalibes et je vais commencer à chercher pour l'armure de ma mère Et c'est une armure spécifique parce que c'est mon père qui lui a construit Parce que je voudrais rappeler que c'est lui qui faisait des armures et tout ça Et c'est reconnaître sa mère de Fabric Tu me fais un jet de perception pour chercher En fait logiquement tous nos parents sont ici Tu ne vous dirais pas qu'on allait visiter les maisons pour voir si on retrouve des vestiges que ce soit ? La première marche fort et le deuxième est plus bas Donc tu es en train de chercher mais tu vois bien que ça te prendra des heures et des heures pour pouvoir trouver celui de ta mère Bah en attendant J'ai essayé de faire des numéros comme vous pouvez le voir Quoi ? Tu n'as pas pris de bague de sacs sans fond pour mettre toutes les armures dedans ? Et crié de retour en ville ? Quoi ? Résiste ? Alors ? Bon bah je propose qu'on les visiter une à une Tous ensemble comme ça on passe moins de temps dans chacune Et surtout on ne va pas prendre le risque de se séparer On ne sait jamais s'il y a toujours un démon ou une créature qui rôde encore dans les maisons Les cadavres ont peut-être attiré des charognards Bon alors on va dans laquelle en train de venir ? On va aller faire notre croissant 1 Oui 1, 2 Je vois le numéro 1 On va commencer par la petite maison qui est regardée avec le moulin en haut À la porte d'entrée écrit numéro 1 Donc quand vous allez au 1 ? Personnellement si on arrive entre la 4 et la 5 tu fais la 4 Ou la 5 Ah oui oui vous arrivez du pont On va commencer par la 4 Moi d'un autre côté je vais me reposer Je ne sais pas pourquoi je me sens très faible Euh Calyxta avant de te reposer 20 secondes que je te lance un sort dessus Ça va t'aider Et si tu accèdes je te lance restauration partielle Ah ça peut aider oui Euh ok Euh Calyxta vu que tu te sens mieux est-ce que tu veux rester là ? Attends je ne sais pas à quel point je me sens mieux en fait Alors lance un deck 4 Non 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 je fais que je vais faire 1 La confiance qu'il a tu sais Non non je vais faire 1 là 2 Il fait 2 c'est mieux C'est 2 fois mieux que 1 Bah dis regarde attends je le lance 4 Et là je le lance il devient 1 Ah la vie il est Non 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 hop voilà Si il relance tu relance hein Il prend pas le 4 De toute façon j'ai lancé jusqu'à Vas-y lance avec 4 encore 4 voilà Oui alors je fais toujours 1 Ça marche pas ? Non mais tu te sens vachement mieux Calyxta là Alors vous êtes à côté de la maison 4 et 5 vous allez où ? On va faire 4, 5, 1, 2, 10 et on continue en On va faire un cercle Alors donc vous allez à 4 alors C'est ça ? De quoi ? Vous allez à la 4 ? C'est ça on va à la 4 D'accord Calyxta finalement tu nous accompagne ? Je me sens mieux oui Ok Donc vous arrivez vous entrez dans les maisons vous ne pouvez pas y aller avec les chevaux ? Ah bon ? Donc Alors je tiens à préciser je garde un bâton en Un sceptre De magie Donc vous ouvrez la porte et vous arrivez dans un magnifique parc Vous voyez un parc avec des bancs Avec une petite fontaine d'eau Avec de l'eau Vous voyez des Des sortes de sphères qui représentent apparemment les fenêtres du bâtiment Vous semblez être dans une sorte Cette maison semble être beaucoup plus grande que ce qu'elle paraît être à l'extérieur Est-ce qu'on voit le ciel ? Oui tu vois le ciel et tu vois une lune Est-ce qu'il y a des corps ? Euh Bon il n'y a pas de corps ici Ok Moi j'ai déjà parti Occupez-vous d'un Donc vous voyez vous vous sentez bien au calme Alors quoi que non il y a la flamme ? Par contre vous remarquez qu'à travers l'extérieur quoi Quand vous regardez à travers les fenêtres Vous pouvez voir facilement L'heure qui fait quoi Le soleil qui passe etc J'ai une question Est-ce qu'on a une idée de à quoi ressemble la plante qu'on doit trouver ? De la machiniste ? Oui tout à fait vous savez à quoi elle ressemble D'accord Est-ce qu'on peut la trouver en ces lieux ? Et bien tu regardes et tout Après d'après la description de Gordet mais aussi de Milorn Vous trouvez en effet des plantes Qui y ressemblent un petit peu Et c'est pas ça ? Si je vois que ça ressemble un petit peu je vais foncer dessus Et je vais essayer de voir de plus près si ce serait ça Il faudrait que tu me fasses un jet d'alchimie C'est pas ça il l'écrasait C'était la bonne Avec 27 Et bien tu regardes C'est bien de la cosca mais malheureusement celle-ci semble être corrompue En effet elle est étincelle, elle s'est adaptée Mais on dirait que la plaie du monde l'a détériorée Et potentiellement tu vois qu'elle se bat contre cette détérioration Mais pour le moment si tu prenais cette plante tu comprendrais que ça ne suffirait pas Et que si tu l'écartais de cet endroit elle perdrait ses capacités et serait définitivement corrompue Est-ce que je la connais bien la cosca ? Comment est-ce que ça fait pour pousser ? Est-ce que ça fait des fleurs ? Alors d'après tes recherches et tout ce que tu as fait Cette plante c'est une plante liée à tous les plans extérieurs Elle se nourrit en fait de l'énergie du plan du matériel Des plans extérieurs afin de s'adapter et de croître C'est une plante particulière qui malheureusement peut être corrompue par le fait qu'elle ait une surdose d'un type de plant extérieur En l'occurrence aujourd'hui les abysses Une question comme ça L'eau au centre, est-ce qu'elle semble potable ? Totalement C'est pas conseillé quand même de courir Mais du coup la cosca pour pousser, essaie de sacerdiser les graines qu'on peut retrouver sur une autre plante ? Non, ce genre de chose ne fonctionne pas en fait C'est pas des graines en fait C'est en gros une essence magique Qui est potentiellement difficile à capturer En dehors de la plante Tu n'as pas les compétences Il y a un sacriste qui essaie de faire quelque chose Je vais à la plante et je commence à prier Ça marche quand tu fais la graination de l'eau, tu vois que la plante est bouillée Elle est bouillée Voilà Je crois que tu es à prier Ça marche Alors pendant ce temps, quand vous faites ça, je vais mettre les nouvelles images de zone Il faudrait voir les autres maisons Vous ne vous fouillez pas ? On a vu qu'il y a différentes plantes, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, parce que vous avez regardé etc. Mais bon, potentiellement, pour moi, vous ne vous fouillez pas là Si vous fouillez, ça prend du temps C'est pour ça que c'est important Fouiller, ce n'est pas 10 secondes On soit bien d'accord On se donne une minute chacun et on revient et surtout rien C'est une fouille rapide quoi, une minute C'est très rapide comme fou Voilà, c'est une fouille très rapide mais en effet, vous pouvez me faire un jeu de perception dans ce cas C'est précis ce qu'on cherche à l'aide ou non ? Oui Bah vas-y, commence Bah vas-y, si tu dis un truc, tant que j'en réfléchisse Non, moi je cherche dans la même histoire que les médailles, je cherche des trucs potentiels Qui peuvent indiquer à qui ça appartient ou des choses qu'une personne pourrait récupérer Que ce soit par exemple, tu sais des... Ok, d'accord, des petits trucs à récupérer, tu peux me faire un jeu de perception Non Bah c'est 4, j'ai bien fait un jeu à plus de 10 Voilà Non mais c'est pour ça que je te disais Kalista se noua dans la fontaine Non ! Alors D'accord Moi je cherche des armures, tout ça, entre autres, ce qui appartenait aux parents de Melvina D'accord, d'accord Il y en a d'autres ? Garder ? Bah moi, là, avec la Kosca, j'ai trouvé une Kosca Qu'est-ce que je pourrais chercher, je suis complètement là-dessus Je vais regarder un petit peu au niveau des autres plantes Si je pourrais trouver quelque chose Bah du coup, la Kosca elle est corrompue actuellement parce qu'elle est trop touchée par la plan des abysses C'est ça ? Euh... Oui, oui, elle est trop touchée par les abysses en effet J'aurais rien à chercher particulièrement, il faudrait essayer de trouver un moyen de réduire l'influence des abysses dessus On en veut une qui ne le soit pas ? Oui, en cherchait une qui serait peut-être moins touchée que les autres Mais oui, ce serait ça qu'il faudrait que je cherche Je vais chercher ça du coup Ok, je cherche pas Ah, il y a une deuxième personne qui se noie Oh bah je pêche et je trouve Gordé au bout de 10 minutes C'est ça ! Oh my God ! C'est une armure, les gens ! Ah non, c'est Gordé ! Je vais chercher la Kosca C'est Chris ? Ouais ? C'est ça que tu veux ? De parchemin de bénédiction ? Ouais Peut-être qu'on peut tenter de... Tu veux mettre de l'eau de bénie ? Sur un récipient d'eau bénie, quand on tente avec quelques gouttes d'avoir... Parce que si c'est un parchemin de bénédiction d'eau que tu cherches, j'en sors un ! Est-ce que ça marcherait ? Moi j'aimerais savoir un petit peu avant que vous faites ça, parce que vous avez déjà fait bouger de perception J'ai pas donné le résultat à sa crise, j'aimerais entendre Melvin à moi Sincèrement, je regarde puis je suis comme légèrement déconnectée, j'ai l'air poussieuse, vous voyez que j'ai l'air comme obsédée par le fait de juste se retrouver ma mère Je ne tente pas vraiment beaucoup répondre présentement D'accord Et Draven ? Oui c'est Draven Ben Draven il a une jambe au moins, donc crapauté pour aller chercher des trucs, à coup d'une case il ne va rien faire, il va s'asseoir à l'entrée du truc et puis surveiller l'arc à la main au cas où il y a un problème Ça marche Ah euh... dans ce cas-là si je te vois faire ça, je vais me tourner euh... ben en fait je vais me pencher vers toi pendant un bref instant en appuyant sur ton épaule Je vais te dire à l'oreille, jamais il y a quoi que ce soit c'est Paul Franck, un des canivottants Rires Je te regarde et je te réponds, ça rentrerait l'admission Alors donc pendant ce temps euh... ça crie donc tu regardais un petit peu ce qu'il y a au sol et tout euh... tu euh... tu euh... tu vois qu'à travers les fenêtres tu peux remarquer l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur euh... celle-ci euh... tu vois qu'il y a seulement 3 fenêtres Et euh... l'une d'elles donc tu euh... tu peux remarquer qu'il y a euh... une étrange chose, un bâtiment assez grand, imposant, une sorte d'énorme temple euh... avec deux tours allant euh... touchant tout en haut du ciel euh... qui euh... qui euh... sont euh... Donc euh... ces énormes pieds montrent facilement vers 30-40 mètres Et euh... toute l'imposante euh... structure montre euh... le fait que ça représente une sorte de livre de magie Avec des runes et une entrée euh... pour euh... 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 une entrée avec un masque en... euh... blanc et noir Oh ! Temple de Nettis ! Bah les gens trouvaient euh... euh... c'est qu'elle a d'être un temple de Nettis et je pointe la direction Bah là c'est vraiment tout de suite Donc tu voyais que c'est à travers une fenêtre hein... qui montre ça Mais ce temple semble quand même assez loin hein... il est hyper imposant mais euh... euh... il ne semble pas être à la porte à côté quoi Bon bah notez euh... qu'on a vérifié c'est quoi après avoir fait le tour des... des maisons Euh... euh... et pour la plante est-ce qu'on veut essayer du coup l'idée euh... euh... qu'est-ce que tu en penses pas ? Est-ce que c'est faisable ? Guardé t'en penses pas ? Bah moi je pense... Bah... ce serait pas mal euh... déjà de tenter peut-être ça si ça ne coûte pas trop cher en termes de ressources Moi je peux le faire est-ce que ça marche pas ? Sinon après on... euh... après sinon on peut voir après qu'on ait... après qu'on ait visité d'autres maisons si on n'aurait pas une autre solution Non c'est la première maison qu'on visite il y en a euh... On a déjà une bonne piste avec cette première maison Bon peut-être que les suivantes vont nous aider Ok Bon visite tant les autres Ca marche Donc euh... vous sortez de cette maison et oh bah dis donc euh... ça redevient normal hein Voilà donc vous êtes sorti du... du 4 hein... d'ailleurs je vais vous mettre un petit rond pour indiquer où vous êtes Descends comme ça après quand on soit sorti du 4 euh... on ferme la porte je rouvre la porte pour être sûr est-ce que c'est toujours le même décor à l'intérieur Tout à fait c'est toujours le même décor C'était pour être sûr C'était pour être sûr Non on n'est jamais trop sûr On n'est jamais trop sûr C'était bien pensé Donc numéro 5 c'est ça ? Donc euh... vous allez au numéro 5 Attends c'est moi ou il y a deux numéro 5 ? Non non là c'est au dessus c'est un 3 C'est un 3 c'est un 3 qui a la première partie C'est un 3 ouais j'ai du mal à essayer Voilà Moi j'ai dit euh... C'est bien ? Je lui c'était mensongère euh... je lui demandais pas de bosser Tu pensais que c'était un 5 ? Bah en avant au... De toute façon on avait dit que le Tiflin c'était pas un humanoïde Voilà ouais... Ah les salauds Dans le doute je le charge à la statue Rires Le mec qui cherche tout ce qu'il voit Moi j'en ai marre je cherche la statue Bah je cherche la porte je cherche le sceau Je cherche l'herbe Je cherche le 3 Non pas celui là l'autre Euh... donc le 5 Euh... non il est 17h Il est 17h et quelque chose Pour tous ceux qui sont restés Pour tous ceux qui sont restés Je leur montre Les nouveaux dessins Qu'ils verront en avant-première Ouh... sympa T'as fait planter mon discord mais sympa Oh sympa Très sympa Mais qui est ce donc ? Ah oui Kildvin étant le chef des gang des crocs Du gang des crocs Ah oui Kildvin étant le chef des gang des crocs Vous le connaissez ? Sa cri est... Bah oui Voilà à quoi il ressemble Et Karine en fait c'est Karine Dussang Chef du clan Dussang Là elle est rousse Bien Il fait du sens en vous Horrible ils ont pas d'âme ! Heureusement ma famille en a vendu notre âme pour avoir des cheveux noirs Les cheveux noirs Voilà Bravo aux artistes A l'artiste Il y en a qu'un Mais normalement je suis pas spécialement d'accord avec la fille Parce que normalement elle a le visage un peu plus blessé que ça Donc je vais voir avec lui Il y aura des modifications à faire Enfin bref En tout cas pour l'autre qu'il vince c'est très bien Heureux Passons à la suite Heureux Heureux Bon allez on revient sur le 5 On avance Le 3 Le 3 Ah c'est le 3 ? Oui c'est vrai que je t'ai dit Ah le 3 Donc le 3 Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Hop J'ai une question Est-ce que vous voulez pas faire un groupe de 3 ou un groupe de 2 ? Heureux Il y en a 7 de perso Heureux Vous êtes 7 Je parle des PJ On va éviter de se séparer on sait jamais D'accord Ah bah c'est parti pour le 3 alors Allez Tout le monde ensemble Et donc en faisant un bus Put put Vous allez donc au mur au 3 Ouiiii On fait la même chose Donc vous ouvrez à travers cette pièce Vous arrivez dans une sorte de Encore une fois une maison bien plus grande qu'elle m'y paraît Et vous voyez en fait une forge Une forge avec de nombreux soufflés et tout ça Voilà Des brasiers qui brûlent encore Et vous pouvez voir même une cuve de métal qui semble être encore en ébullition Avec un feu qui ne cesse de chauffer ce matériel Vous voyez aussi des moules Vous voyez des moules etc. qui représentent des objets, des morceaux aussi de plaques de métal ou des trucs comme ça Mais tout ça représente plutôt pas des armes mais plus des outils Est-ce que des fenêtres comme dans la salle d'avant ? Oui Est-ce que ça amène le même temple de Nettis ou ça amène un temple différent ? Il y en a seulement deux Et quand tu regardes tu vois seulement l'extérieur C'est un normal d'autre Peut-être que... Je ne sais pas Tu vois l'extérieur Et puis... Plus tu regardes et plus tu vois que ton regard montre petit à petit et révèle le temple Tu vois que c'est quand tu restes assez longtemps que tu vois ce temple C'est une image de signal dans la haute Est-ce que si on reste à regarder pendant plusieurs heures, le temple s'approche ? Bah écoute, tu fais ça pour un stock extrément quand tu dis Bah cette forge, il n'y a pas grand chose à chercher Bah il y a Rukunda qui vous regarde et il fait Bah il n'y a pas de problème Moi et Milorn on peut rester ici à deux On pourra très bien se défendre Comme vous voulez Je jette ça sur la fiche des répartitions de loot Alors il y en a deux qui sont en arrière Ah bah si vous voulez rester en arrière Rester en arrière C'est une proposition Je sais très bien que vous vous sentirez plus en sécurité si j'étais là Tout à fait Et Val en temps temps On saura où vous le trouvez si il y en a besoin d'ailleurs J'aimerais rester en arrière avec Rukunda et Milorn aussi Et bien oui c'est vrai que tu n'avances pas très vite Oui et il y a des outils et une forge Oui tu peux te faire une jambe Prendre le temps de faire une prothèse minimum Genre être boiteux au lieu d'être Tu es artisan ? Ben artisan il n'y a pas besoin d'être formé Et j'ai plus ça d'un tel Je peux toujours tenter Prendre mon temps C'est de l'intelligence quoi ? Alors comment ? Ouais c'est l'intelligence ce type là Alors bref pendant ce temps il te regarde Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ça ? Tout le monde n'est pas forgeron ou quoi que ce soit c'est pas si évident Mais bref il peut toujours essayer il a le droit Alors Il est à fond il est à fond notre gars Bref Vous voilà dans cette pièce il n'y a que ça pour l'instant Parce que vous n'avez pas cherché plus que ça Bon on va aller les autres chercher du coup Ouais bon c'est pas la peine Donc vous voyez que Draven a fait fondre ses mains dans la somme du dedans Si si t'as même pas en tête hein C'est ça il n'y en a pas assez de compétences Et ensuite il est tombé et il s'est empalé sur tous les outils Il voulait mourir hein il est bon Bref Une lance disperse Allez 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 Il nous reste un quart d'heure Il nous reste un quart d'heure allez Maison suivante J'ai trouvé des trucs ou pas ? J'ai fait un magnifique vin Me dis pas rien je serais très déçu Rien ? Ah bah je suis très déçu Alors pour ce qui est par rapport au Ravien par rapport au Zonacon Oui je ferais un effort pour que de limiter un petit peu la diversité De l'espèce humaine nommée Ravienne Moi je trouve ça bien la diversité Alors donc ensuite J'ai rien trouvé donc j'ai fait un magnifique vin Si si t'as fait un vin donc tu as vu pas mal d'outils etc Et tu as remarqué qu'il y avait une stèle avec une sorte de prière à une divinité Qui ressemble beaucoup à celle qu'on t'a dit tout à l'heure Qui est ? Métis Métis Qu'est-ce que ça ? Qui est finit dedans ? Tiens marche Ouf Je le note quelque part Tu le notes Ah ok alors dans quoi il faut récupérer les morceaux des fragments de prière Aucune idée Alors voilà vous êtes sorti de cette pièce Où allez-vous ? Bah là du coup Et là C'est avec le petit moulin D'accord Donc vous avez du côté du moulin En passant tu me le dis que mon personnage tombe sur Bien sûr Là il n'y avait pas de corps donc Quoi dehors si il y en a Peut-être que le corps a été mis dans la forge après Parce que l'attention de mon personnage est à 90% là-dessus Donc vous arrivez vous entrez dans cette pièce dans cette maison Et vous entrez dans un cimetière Il y a un énorme cimetière qui est devant vous Vous voyez bien sûr toujours des fenêtres flottantes Et vous voyez une énorme crypte qui surplombe le cimetière Avec de nombreux trous creusés en avance ouverts Est-ce qu'il y a de nombreux moments ? Vous remarquez simplement que sur cette crypte tout au fond Il y a apparemment une sorte de chevalier qui est empalé J'ai même pas eu besoin de charge aujourd'hui Un chevalier de quel ordre ? Ah bah vous êtes trop loin pour l'instant Vous êtes au pied du cimetière On va regarder un petit peu On va voir peut-être si on trouve rapidement une autre des stèles qu'on a vu C'est damant Est-ce que nos noms sont dessus ? Non 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 J'ai des trompes De noms d'individus que vous ne connaissez pas Ok Je m'approche de la statue pour voir d'accord De la statue ? J'ai dit une crypte Il n'y a pas de statue T'as dit qu'il y a un chevalier en palais ? Oui il y a un chevalier en palais Mais c'est un vrai chevalier C'est un vrai cadavre Je m'approche de voir le vrai cadavre alors On va voir tout ça Est-ce que je reconnais l'ordre ? Tout à fait Et tu reconnais surtout l'armure de ta mère Oh fuck ! Je me sens plus là Tu vois que son épée est brisée Son armure déchirée Et son corps semble avoir été en partie Et bien il n'en reste pas grand chose Les chairs sont depuis longtemps disparues Asséchées Il n'y a pas grand chose à garder Et celle-ci semble s'être fait empalée Sur donc une sorte de pointe Qui était Disons Qui était sur Située sur la crypte Ok je l'enlève tout de suite De la position empalée Pour la mettre au soleil C'est dans mes bras D'accord Donc tu essaies de t'en approcher Et tu entends Comment oses-tu toucher à mon corps Vilaine C'est dans mes bras C'est dans mes bras C'est dans mes bras En enfer Oh non merde Oh mais tu tues si tu casses mon RP Oh là t'abuses là Non là t'abuses là Il y a du quoi ? Non il... 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 Bref Donc je disais T'as été perdu mon truc Comment oses-tu toucher à mon corps Vilaine Je la voyais bien dire ça Non mais je suis ta fille Ah merde Je trouve ça très drôle Voilà Voilà Ah ça charge C'est le médecin Comment oses-tu toucher à mon corps Cet endroit est maudit Et tu vas bientôt rejoindre notre compagnie Et vins et combattre Les armées des démons pour nous Ta vie Dois s'arrêter ici Ma malédiction est là pour te dévorer Mère Je suis déjà ici pour cette cause Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour m'en convaincre Tant mieux alors meurs Tu vois qu'elle s'approche de toi tirant son épée Et elle semble être décidée A t'emporter avec elle Je te sers mon épée Ce n'est pas un mourant que j'aiderai notre coup Mais soit Et bien Tu sors ton épée Et... Je lance des filles Tu lances des filles Ca marche Elle pointe aussi sa lame vers toi Gédénith Et c'est en effet un Gédénith Et je viens de me dire que j'ai oublié 5 Mais quelle surprise J'étais en train de me dire que sur ce combat on va peut-être s'arrêter Tout simplement parce que ça risque d'être assez long Mais au moins on va lancer tout ça Voilà Ouais ouais on va s'arrêter là Il est 17h Mais il reste 10 minutes non ? Tu ne fais même pas la demi ? Si mais ça va être assez long donc euh... Et euh... Ouais euh... Comme ça crée se dit ça en effet Je me tourne vers vous et j'abois Ceci est mon combat J'ai pas dit Bon bah on va aller faire notre maison alors Pourmener les gens Ouais salut 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 Alors Bye 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 Euh... Ouais d'initiative pardon désolé Y'a pas trop C'est malade C'est malade C'est malade Donc en demandant des filles directement tu vois que ton épée change de forme Ok De forme carrément ok Pour la forme de quoi ? Bah l'épée elle prend la forme d'une... le pommeau prend la forme d'une femme Ok Avec le... dont le pommeau euh... c'est des ailes d'ange Ok Je vais me laisser traverser par l'énergie de Yomédae Vous êtes ce qui est ? Voilà j'essaie de faire ça J'ai juste les... les dons Et les compétences à mettre Et ça quand même Voilà Ça me suffira Donc Chevalier Duchêne Voilà Je mets le chevalier Duchêne Là voilà Alors maman Medvina en fait on va la mettre Ouais Maman Medvina Et elle a... elle joue à 15 Donc c'est à dire à peu près avant tout le monde quoi parce que vu vous j'ai pourri Bah bah moi j'ai fait un très bon jet Comme dame en limite Donc euh... bah oui oui c'est vrai que toi non oui t'as même pas besoin Donc euh... en prenant donc le défi et que les comme les autres font aussi un pas en arrière la laissant prendre ce défi La maman Medvina euh... je peux quand même donner son nom hein... Elle a un nom elle s'appelle pas maman Medvina hein... Ah bah tiens d'ailleurs hein le PJ il sait le nom de sa mère ? Partalon ? C'est son nom de famille ? Et le prénom ? Hey ok... de 1... ok elle l'a toujours appelé maman De 2 son père a jamais voulu dire le nom parce qu'il y avait trop peur de deuil Et puis ma jeune elle avait quoi 2 ans quand ça... Bah oui parce qu'en fait je ne voulais pas te donner de prénom Ah bah je l'ai oublié Donc potentiellement euh... et bien la maman de Medvina s'appellera... Aleria On va le s'appeler Aleria Aleria ok Aleria partalon Aleria partalon donc prendre le défi au sérieux Ah bah oui non mais tout à fait donc euh... Donc tu défies ta mère et celle-ci au départ était partie comme une bête enragée par ses pulsions impies de fantômes Et bien tout d'un coup elle se redresse et salue Te salue comme un chevalier le ferait ou lors d'un défi Elle prend son bouclier, son épée Et elle se prépare à te défier Il fait bien montre moi ce que tu vaux ma fille Et donc là vous entendez une musique Il faut que je la trouve tout de suite, il faut que je mette Jojo to be continued Euh... 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 C'est pas... ça a raté, j'ai pas trouvé le bon truc Bébé écoutez hein... C'est donc fini, à ce moment là il y aura donc un duel entre Melvina et sa maman Et vous, vous êtes en train de regarder finalement vous êtes là, bon bah... Bon, est-ce qu'on peut aller continuer de fouiller le cimetière pendant qu'ils font leur duel hein, parce que... Moi je reste avec une flèche encochée et dès que je vois que ça tourne mal pour Mel, je tire Non mais ça c'est pas un défi honorable ça Non, ça... ça... ça briserait la... ça empêcherait le bon fonctionnement de la mission que Mel meurt à ce moment là Donc euh... je m'en taille, je ferais que je m'en fous hein Ouais non mais rien que menacer l'autre c'est pas un défi honorable donc euh... J'suis pas sûr que Mel ait envie de ça quoi DREBEN BACK OFF J'pense que la personne dont tu dois faire attention c'est Chris Sérieusement je vais jusqu'à faire intimidation sur DREBEN pour qu'il s'en aille Et bien oui tu peux Est-ce que tu veux vraiment continuer DREBEN ? Continue En opposition c'est ça ? Vas-y Oh non mais même les dés sont contre Melvina C'est beau parce que les deux ils ont plus 11 c'est cool Et là tu vois... Non c'est pas 13-14, non non... Mais j'arrête pas de rouler des 1 depuis le début c'est chiant Bah ouais je suis désolé C'est vrai que Mel c'est le cinquième ou le sixième 1 quand même aujourd'hui Ah ouais non mais là ça a été atroce pour elle hein Je suis désolé pour toi ma petite euh... Et pourtant Yomidae elle pense à toi hein Elle est même venue à ton aide hein Non je sais bien regarde je demande pas plus là mais je devine que DREBEN est encore une petite tête de cochon c'est tout Euh oui mais en fait techniquement ce que je te réponds... Wow ! Ah tu réinitialises c'est ça ? Ce que je te réponds c'est que euh... Je ne tirerai que quand tu tomberas Je te fais un signe d'attaque et je me reconcentre sur ma main Voilà donc celle-ci elle regarde, elle regarde sa montre Bon voilà c'est bon vous avez fini là ? Ouais lance DD ! Euh bon pendant que vous vous amusez voilà donc c'était la fin de la partie Vous êtes presque à la fin du scénario Donc euh et bien euh certainement le prochain sera certaine euh... Le prochain sera la fin On finira, on finira je pense euh... Le scénario Eh mais ça fait quoi 3-4 ans qu'on est là dessus ? Ah bah après il faut dire aussi que euh... Il y a eu le même rythme hein C'est ça mais... A un moment donné on faisait beaucoup plus de games aussi Bah normalement c'était prévu pour faire 2-3 parties par mois Là on est à une partie tous les... Euh... Quand ça tombe quoi... Donc potentiellement euh... Voilà donc là ça va être la fin Donc euh... Mais vous attendez vous mettez d'accord hein... Pour faire cette prochaine partie euh... Je vous laisse choisir la date euh... Euh... Et je vous dis donc à très bientôt Merci à tous les viewers qui sont passés Je sais... Il se fait tard Et je vous dis donc euh... Et bien à la prochaine partie Pour ce qui est de Valiance Et bien on verra On trouvera peut-être une date ou pas Ca risque d'être assez compliqué Voilà en tout cas une chance est sûre Merci à tous Et à la prochaine Ciao ciao Au revoir